Musique de générique Pour la suite des aventures de Rabiribi Rabiribi complet cette fois Je ne m'arrêterai pas pour la mauvaise fin Je ferai la vraie fin Pour petit rappel je vous avais laissé la dernière fois Sachant que J'avais parlé à Rumi pour la Troisième fois Nous avions affronté Alius 2 Pour vous prouver j'ai 4 membres Normalement voilà Sissini, Rita, Vanilla Et Chocolat que j'avais récupéré à l'épisode précédent Et donc aujourd'hui On va se commencer à Partir là où d'habitude je ne fais pas En speedrun Donc on va aller chercher des membres que nous ne connaissons pas Encore Que je n'ai pas encore montré Et je rappelle les règles je ne vais absolument pas m'amuser à faire des glitchs D'ailleurs Il faut que je vérifie quand même Les techniques parce que je n'ai pas regardé Juste avant le stream alors j'en suis où C'est très bien de me rappeler les techniques Alors j'ai le saut, j'ai l'huissade Ouais niveau item j'ai Les bombes, la mulette Les pantoufles pour sauter plus haut La poudre de glisse pour glisser Le frappe lapin Le tourbilol La frappe du marteau pour attaquer à distance La poussée de vitesse Ouais 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 J'ai pas mal de trucs Je suis à 8 potions de soin Pour cette attaque boost Alors j'ai de la thune Allez on va se permettre un peu N'est-ce pas J'ai de la thune Alors il ne faut pas que j'y abuse non plus Alors là ça ça sert à rien Oh c'est dur Utilisation de base Attaque combo Oh c'est dur C'est dur Non on va pas Je vais économiser un peu Pour récupérer des objets d'ailleurs Mais c'est dur Faut dire que plus on débloque d'objets Plus c'est le bordel Alors Qu'est-ce que je voulais faire Je vais aller chercher déjà Un nouveau personnage Sauf si Sissini vient m'embêter Parce que je rappelle Qu'une fois qu'on a passé Alius 2 Il y a un event Qui peut s'enclencher Mais bon On va pas se spoiler Pour l'instant Non pas de raccourci Oh Faut que je perd les touches J'ai perdu mes touches Pas pour quelqu'un Qui speedrun Maintenant que j'ai la glisse Je vais pas aller par là Evidemment La thune dit ce que je veux Donc là pour l'instant On change rien Oups Pas de bouche de saut On a rien Autodef 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 Ce qui va me permettre Si je me fais toucher De pas subir De coups Plus longtemps Alors là Vous me laissez pas Chouard Alors ça C'est la tête C'est mon psy Les filles Alors au cas Vous ne sauriez pas Si la musique est ralentie Deux fois Si la musique est ralentie Quand je suis dans l'eau C'est normal C'est parce qu'il me manque Un item Si la musique est là Pour me dire Que Que je suis ralentie Que je suis handicapé Par ça C'est en mode jaune Parce que sinon Ça va être trop chiant Je ne sais pas quoi C'est la petite saleté Si c'est bon Il y a des pixie Qui m'embête Sous-titrage ST' 501 C'est pas Voilà Donc on a trouvé Une nouvelle assistante Et voilà Sissini Et une personne Qu'on a déjà vu qu'une fois Donc c'est l'Evn Dont j'avais parlé En plus Et je précise Que Je ne ferai pas les voix Parce qu'il y a trop De personnages féminins J'ai qu'une seule voix Féminine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'était le passage De Saïa Qui a cru En Sissini Trouver quelqu'un Qui puisse régler son problème Et finalement Le problème est encore pire Puisque Apparemment Sissini L'a aussi Complètement délaissé Mais bon Pour l'instant Je vais surtout aller Chercher La première assistante En espérant Que j'ai ce qu'il faut Evidemment Je ne vais pas faire Les tips Je ne peux pas Je n'ai pas l'aide De deux sauts Evidemment Comme je ne suis pas En speedrun Je ne suis absolument Sous-titrage ST' 501 Potion de mana Ce qui est intéressant Avec le pouvoir jaune C'est que Mon laser passe A travers les murs Par rapport Au pouvoir bleu On va se faire La thune Au moins Ça vous montre Par où il faut passer Cette fois Par rapport A l'habitude A l'habitude A l'habitude A l'habitude Ça ça sent N'importe OK C'est bien C'est bien C'est bien On va pas tomber Donc Si je me trompe pas Cet endroit est Pas si important En terme d'histoire juste quelques petites références Donc c'est un château de glace Comme vous pouvez le voir Apparemment on verra plus tard Certaines choses à propos de cet endroit D'abord que c'est un niveau Castlevania Comme tous les autres En l'instant il n'y a rien à dire Parce que je ne veux pas éviter de spoiler Et après tout ce sont que des hypothèses Mais vu comment ça y ressemble L'endroit c'est fort possible Que ça sert à quelque chose Pas plus tard Et donc nouveau personnage Donc Nieve C'est un niveau C'est un niveau C'est parti. Donc Nieve, alias mademoiselle ours ou si vous préférez celle en bleu, accepte de nous donner un coup de main à condition qu'on joue avec elle et on peut voir que son jeu c'est pas un... Un jeu très sympathique. Evidemment par rapport au speedrun, je vais prendre le temps. Je vais pas bouger. Et on peut voir que là de son dupd, tu fais moi la maligne. C'est pas que vous blessez, c'est vrai. C'est parti. C'est parti. Là on voit vraiment tous ces patterns cette fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire durer un peu le combat quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais me faire tout épatère. Il en manque ? C'est un peu trop vite Il manque une attaque Il ne veut pas me montrer Je ne sais pas si je veux que tu fasses Je crois qu'on est assez vus Je crois qu'on est assez vus Il n'est pas l'ennemis Je crois que je me suis dit C'est un peu trop vite C'est un peu trop vite C'est parti ! Et donc, une fois qu'on a joué avec Niève, on a deux révélations. La première, c'est qu'elle connaît très bien Rita et qu'elle jouait souvent avec elle. C'était la seule d'ailleurs. Donc, Rita qui fait vraiment attention à beaucoup de personnages qu'on ne connaît pas, comme Saïa par exemple aussi. Et deuxième point, on apprend qu'elle a une sœur qui n'est pas revenue. Donc, elle accepte de nous aider à condition qu'on arrive à avoir sa sœur. J'en profite au passage pour dire que j'ai récupéré un objet qui s'appelle l'orbe bleue. Et à partir de maintenant, je peux aller dans l'eau. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec elle, c'est parce que je dois aller dans l'eau maintenant. On va prendre des raccourcis, on va faire un mode speedrun cette fois. Pour une fois, en plus c'est la route du speedrun actuel. Juste pour emprunter le téléporteur. Enfin tout, si c'est un jeu d'exploration, profitons-en. Euh... Je voulais retourner... Ah j'hésite. On va aller chercher... Sigaro. Donc, Sissini était passé tout à l'heure. Pour nous dire que ça y est, tout est réparé. Donc on peut y aller. C'est pas le chemin. C'est pas le chemin. Je vais récupérer ce coup. Ah ouais. Donc maintenant qu'elle a réparé l'ordinateur, on va pouvoir rentrer dans le système. Donc elle nous demande d'appuyer sur un bouton particulier. Et d'un seul coup, on se retrouve dans l'ordinateur. Quand soudain on se fait attaquer par des robots mails, évidemment. Ok. Donc là, pas de... Pas d'event skip. Donc là, je vais la faire conventionnellement. Pour montrer à quel point c'est retort ce truc. Si on ne fait pas le skip. Évidemment. Elle se minimisait contre le Korakoff. On ne peut pas. Je n'ai pas la meilleure. C'est pas grave si je me prends des dégâts. Vu que j'ai beaucoup de procédures soins que j'ai récupérés. Là, si je ne me trompe pas, je pense que je suis tranquille pendant quasiment tous les boss. Il y a très peu de boss qui peuvent me tuer. Je suis obligé d'attendre d'avoir bien avancé dans le jeu. Je crois que c'est les dernières, les vertes. Donc les robots mails nous attaquent par groupe de deux. De la même couleur, c'est ça qui est drôle. Voilà. Je crois que c'est ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à explorer l'endroit et à chercher ses héros. Évidemment, je vais éviter de prendre les raccourcis. Donc on va passer par les endroits dangereux. Donc la première fois qu'on voit un trou, que si on tombe dedans, on meurt au lieu de se retrouver un niveau en dessous. Les troupes peuvent me one-shot. Ah non, c'est en fait, elle est immunisée contre les dégâts. On va pouvoir profiter un peu de la musique aussi. Sympathique par rapport en speedrun. On ne l'entend pas beaucoup puisqu'on est à fond dedans. Encore, potion de mana pour ribbon. Toujours pas utile. On n'a pas tombé. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais plus du tout. On ne peut pas prendre de raccourcis en mode speedrun. Ah ! On commence à avoir de la thune, c'est ça qui est bien. On va en profiter. Après tout, plus j'ai de cune, mieux c'est. Ah, on saute. Et enfin, l'objet cheaté, ça y est. Le double saut. Comme dans Castlevania. Évidemment que le double saut, on va pouvoir sauter beaucoup plus haut. La carte technique. Wouh ! C'est pas très grave avec mes 200 PV et mon armée. Non, c'est pas bien. Ici, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah oui, ici, c'est ... Non. J'aurais pu mais non, on va pas faire de bêtises. Donc voilà, on était en train de se balader, donc pas de slip hein. Et donc on va pouvoir présenter le nouveau personnage qui va arriver. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on rencontre Sea Arrow qui nous dit qu'il y a un petit souci au niveau du programme, ce qui fait qu'on est enfermé et qu'on va devoir la combattre. Ça résume un peu la situation. Et donc Sea Arrow, si on ne la fonde pas en speedrun, c'est parce qu'on peut la skipper. Et heureusement d'ailleurs parce que là, il nous embête avec ses roquettes. Et donc Sea Arrow ressemble à peu près à une Robomade qui contrôle la magie des roquettes et contrôle aussi la technologie de l'ordinateur dans lequel on est à l'intérieur. Pour l'instant, on part sur des attaques assez simples. Ça va empirer. La blême arrive là. Elle va perdre un tiers de sa vie, c'est bon. Pour l'instant, c'est des attaques basiques. Ça y est, ça commence. Même pistolet que Cessini. Pour l'instant, je vais prendre des dégâts. Ça aurait été en normal, je serais déjà mort. Je ne peux pas lui faire des dégâts hauts que ma vie. On va prendre la roquette. On va pas l'aile. Aïe. Là, il commence à utiliser le pouvoir de l'ordinateur. Il ne faut pas l'aile. L'attaque est chante. Heureusement, on est en casu. Franchement. Après, on a glissé. Franchement. Ah, ça n'a pas suffi. Tu calme. Ça va en pire. Ok, là, ça commence à partir en cacahuète. Là, je vais très vite parce que là, ça devient dangereux. Ça fait de partout. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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